bonjour à tous ça va mes petits khmer verts vous êtes une sacrée bande de khmer verts quand même alors histoire de lancer un petit peu cet atelier atelier il ya des gens qui étaient là qui me disaient on vient voir le spectacle ce soir c'est pas du tout un spectacle vraiment s'il y a des gens qui s'attendent à un truc répété vous allez être très déçus ça vraiment se préparer à ça je vais vous mettre une petite chanson d'abord pour vous mettre un peu dans l'ambiance tour 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 petite ville timbre et noir tour 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 on est aussi écolo ici tu vas voir nous sommes ici réunis au parc balzac du nom du gars qui a écrit tant de gros livres parmi ces livres il y a le père goriot mais aussi plein d'autres gros livres que nous n'avons pas lu mais on n'est pas là pour parler de balzac je suis venu ici pour discuter pour discuter avec marie tendelier qui va nous dire comment sauver l'humanité mais avant qu'elle nous raconte comment sauver l'humanité elle va d'abord nous raconter sa matinée parce que je vous rappelle qu'elle était à l'Elysée elle a dû passer une matinée gratinée ce qui est toujours le cas quand tu parles avec macron merci à tous ah bah c'était ça a été des heures et des heures de répétition on s'est vu toute la semaine pour préparer cette intro avec marine on s'est vu de 19h à 19h02 exactement et on a dit à toi est ce que je peux faire une sieste avant il m'a dit oui on est prêt 19h 19h02 elle a dormi et tu as dormi depuis 19h j'avais un lit de camp là dans un buisson derrière la yourte sympathique mais je pense que marine tour de lien en ce moment dès qu'elle a quatre minutes elle en profite pour aller dormir je m'allonge je m'endors je sais pas si vous savez à quoi vous attendre ce soir mais alors moi pas du tout et je crois que thomas non plus en fait voilà tout le monde donc si vous voulez on peut faire un trivial poursuite donc on ne triche pas comme macron on fait les vrais règles quand on gagne on gagne quand on perd exactement alors moi déjà je voulais dire que je suis très honoré de rencontrer marine tour de lille aujourd'hui parce que déjà c'est la première fois de ma vie que je suis le deuxième rendez vous de quelqu'un dans la journée dont le premier était à l'elysée avec le président de la république ça c'est vraiment pas un truc et d'ailleurs j'ai bien senti que depuis ce midi que tu es rentré la pression est complètement retombée ce qui n'est pas très flatteur pour moi d'ailleurs quand je vois comment tu n'as pas la pression je me dis vraiment c'est presque humiliant pour moi c'est pas là qui te dit que j'avais la pression ce matin c'est vrai eh ben on va le savoir tout de suite parce que évidemment ça nous chatouille marine de te demander comment s'est passé cette convocation alors qu'on voit que je sais pas si c'est le mot qu'on se consultation échanges échanges à c'était pour un échange et ben on a échangé c'est un mot est ce que maintenant c'est qu'il ya des mots toujours un peu protocolaire pour certaines mais leur problème c'est qu'avec emmanuel macron consultation j'en ai parlé en plein d'ouverture mais tu n'étais pas là j'ai pas pu venir j'ai expliqué qu'en fait dans la dans la dans la constitution l'article 12 de la constitution dit que par exemple avant la dissolution il doit consulter les présidents d'assemblée et il paraît qu'il les a appelés il a dit bonjour c'était pour vous dire que j'allais faire une dissolution ok et ils ont dit bah en fait il appelle pour annoncer voilà pascal pro était au courant avant gabriel attal et donc on disait que il rêverait peut-être de changer la constitution pour enlever le mot consulter mais que si c'est trop compliqué peut-être il va changer le dictionnaire la rousse peut-être que c'est plus simple pour dire consulter action d'appeler quelqu'un pour dire ce que je vais faire je pense qu'il va falloir un dictionnaire macron toute façon et ce matin il nous a pas non plus dit ce qu'il allait faire parce que je pense que il le sait pas lui-même en réalité donc tu allais à paris pour rien du tout ah si j'ai vu patrick kenner j'ai vu mes copains chefs de partis qu'on n'avait pas vu depuis au moins quinze jours fabien roussel rentrer de son camping en corse olivier fort voilà rentré aussi manuel bonpart tout le monde est très en forme très déterminé lucy casté alors elle avait hyper la pêche normal vu d'où elle revenait c'est à dire d'ici et je dois vous dire j'étais hyper ému parce que pour ces genres de rendez vous vous préparez tout bien et tout puis après il ya un moment vous dites on va laisser vivre le truc on verra bon il ya eu une petite surprise c'est qu'en fait on a eu dû faire une sorte de randonnée je pense que ce genre de rendez vous se joue au mental et il se disait on va essayer de les déstabiliser donc on a dû marcher dix minutes faire le tour de l'elysée nous ont fait rentrer par le jardin il ya eu des graviers comme ça randonnée dans les graviers en talons et là je me suis dit erreur pourquoi pas pour venir à lille balzac je m'étais dit on met pas de talons on s'en fout mais pour l'elysée j'avais essayé en croque ouais j'avais essayé de mettre des talons j'ai lu la randonnée des graviers là c'était et je regardais mathilde panneau je regardais cyril châtelain on était là erreur et je j'ai dit au lu ici un moment mais c'est quoi c'est des jeux olympiques à des épreuves avant pour arriver jusqu'au jusqu'au président et et voilà je dois dire que enfin ce qui était hyper émouvant c'est que on s'était mis d'accord tous pour que ce soit lucie qui parle pour que qui sans doute allait-il dire bah allez parler chacun votre tour en espérant que l'un dise l'inverse de l'autre et puis c'est marrant vous dites pas pareil attendez je comprends pas et donc on a une candidate au poste de premier ministre qui n'avait jamais rencontré le président et donc en fait on était venu pour la rencontre nous on était venu assister à ça et donc lucie s'est lancée elle a fait son intro et puis madame la croix a dit à qui le tour qui veut y aller puis on a dit tout est dit ah et donc il avait des questions par exemple oui parce que j'ai entendu dire que c'est alors c'est pas une question de moi vraiment ne prenez pas comme si c'était mon idée parce que j'ai en fait moi mon rôle vraiment de président je veux trouver une solution je veux qu'on trouver une solution je vais rencontrer tourne et j'ai entendu que certains voulaient pas aller dans un gouvernement avec la fi donc c'est pas du tout pour vous deux là même mais c'est pour voilà s'ils me posent la question les autres que je joue mon rôle de président de la république en voyant un peu comment on peut faire donc vous êtes sur tout ce que vous voulez vraiment que les deux restent et c'était des questions un peu comme ça tu en sentais un peu l'embrouille d'accord et je pense qu'ils s'attendaient voilà ce que il y en a qui puisse pas s'empêcher de faire un regard à haussement de trucs en vous voulez dire quelque chose peut-être sur le est vraiment tout s'est hyper bien passé et à la fois voir lucie endossé son rôle de premier ministre mais c'est ce que vous avez vu aussi hier soir c'est à dire qu'il ya plein de gens qui arrivent prennent encouragé en mode on la connaît pas trop mais ça va le faire on va être à fond et qui se prennent aussi une claque la première fois qu'ils entendent en meeting en rendez vous voilà elle déchire quoi elle déchire grave et je pense que macron bon déjà il a l'air fatigué quand il est arrivé peut-être que c'était la balade dans les graviers mais peut-être que c'était pas que ça et en partant je lui ai dit quand même faut arrêter de nous sous-estimer maintenant c'est à dire que le 9 juin vous avez le droit normalement à partir du 10 vous avez commencé à comprendre puis le 11 le 12 le 13 le 14 je lui ai refait tous les jours et on a dit maintenant là vous avez compris et donc voilà c'était enfin moi j'étais fière parce que c'était aussi une étape supplémentaire et ça nous rappelle quand même d'où on vient je lui ai rappelé que le 7 juillet à 19h30 on faisait quand même tous beaucoup moins les malins dont lui et qu'il fallait pas oublier d'où on venait et que par rapport à la france insoumise réponse si on vous pose la question leurs électeurs ne valent pas moins que les autres et j'ai dit d'ailleurs quand ils ont dû être au rendez vous y compris pour faire élure des députés macronistes ils étaient là ils ont bien mieux compris le front républicain que beaucoup de membres de votre gouvernement cette phrase a été prononcée dans le bureau d'emmanuel macron j'avais pas eu l'occasion d'échanger avec lui depuis depuis la dissolution avec macron à il y avait eu un texto le soir du premier tour à 19h30 d'accord ce qui correspond pas à une grande conversation quand même j'imagine alors si parce que l'essentiel avait été dit alors c'est marrant parce que moi quand je fais des textos président je me dis j'ai enfin je le fais mais je me dis c'est je vais pas commencer à aller mettre mon texto en photo mais tu sais qu'il a raconté mon texto oui j'ai vu qu'il a raconté d'un textos c'est sympa maintenant c'est public j'avais mis un petit pas un coup de pression mais j'avais voulu que les choses soient très claires à 19h30 en disant nous sommes bien d'accord monsieur le président de la république je me permets que dans une demi-heure tomberont le résultat du premier tour et qu'à 20h02 tout le monde sera très clair sur ce qu'il faut faire au deuxième tour vu que tout le monde n'avait pas l'air d'avoir bien compris dans son gouvernement et sa réponse avait été merci je sais d'où vous venez je sais pourquoi oui on sera là tout ça bon bah nous aussi on est là bien sûr et on attend maintenant on est là les kmervers est-ce qu'on peut dire marine que depuis deux mois et demi c'est quand même la période de ta vie où tu as le moins dormi je pense il y a eu les vacances quand même 15 jours j'ai jamais autant dormi de ma vie est-ce que c'est pénible maintenant de faire des vacances tu allais tu allais dans un endroit en france est-ce que tu ne prends plus l'avion tu prends l'avion ou pas ah bah non ah bah non plus jamais du tout parce que moi non plus je prends plus l'avion mais parce que j'ai peur en avion aussi donc c'est vrai que c'est moins difficile d'arrêter de prendre l'avion quand on flippe vraiment alors figurez-vous que je l'ai pris pendant la campagne européenne parce que j'avais promis que si je reprenais l'avion un jour c'était pour aller découvrir, enfin découvrir, aider les copains en outre-mer sur leurs problématiques environnementales la déforestation en Guyane, leur paillage clandestin, je suis allée à Mayotte, je suis allée à la Réunion en Martinique en Guadeloupe en Guyane et je remercie vraiment tous les copains de l'outre-mer parce que je pense que pour certains l'outre-mer c'est loin des yeux, loin du coeur, d'ailleurs rien que le mot outre-mer ne veut rien dire c'est à dire que pour eux l'outre-mer c'est nous en fait c'est très métropolo-centré et du coup c'était vraiment enfin c'était des claques d'écologie dans la gueule parce que des fois on arrive en disant il va se passer quoi sur l'écologie ? on rencontre des gens qui ont tout compris puis bien plus longtemps que nous parfois et qui maîtrisent parfaitement le truc et voilà j'ai vu des militants hors pair dans des territoires où peut-être ils se sentent un peu seuls parfois mais qui font un boulot remarquable et j'étais voilà je pense que c'était la seule bonne raison de prendre l'avion possible et sinon cet été vous savez où j'étais en vacances ? mais non pas du tout à Matignon, en Bretagne ah ouais, as-tu choisi tes dons de destination en fonction de... et figurez-vous que cette histoire... moi j'étais à parlement mais je sais on s'était appelé dans ton train pour te poser de venir et l'histoire c'est que mes parents avaient loué avec mon frère et ma soeur il y a 6 petits de moins de 6 ans donc pour se déconnexer c'est très efficace tu vis au rythme des enfants ils avaient loué une maison en Bretagne dans les Côtes d'Armor et bon le trajet tout ça c'est long ça me saoule donc j'avais dit à mon conjoint on cherche un camping dans les Côtes d'Armor on va à côté quoi et donc il y a 6 mois en février donc c'est mon fils qui a choisi selon les photos des toboggans il y avait plusieurs possibilités et on a réservé ça en février on a pensé autre chose et mon conjoint il en a un peu eu marre fin juillet en mode tondelier tu t'es occupé des vacances oui, en février je me rappelle plus trop je sais plus si j'ai payé que la compte je t'envoie le mail merci de regarder et il me rappelle en disant est-ce que tu as vu ou tu as réservé les vacances en février ça s'appelait camping de la Galinette je sais pas quoi tout allait bien quoi et il me dit c'est t'as réservé un camping à Matignon et moi je connaissais le nom de la ville je savais qu'il y avait une ville qui s'appelait Matignon mais je savais même pas que c'était en Bretagne t'es inconscient quoi et là c'est donc il me dit ça je suis en négociation sur Lucie Casté où je sais plus qui à ce moment là il y a eu tellement d'épisodes et je me dis merde si quelqu'un apprend là maintenant le 20 juillet que j'ai réservé un camping à Matignon ils vont dire la meuf a lâché la rampe elle est devenue complètement cinglée obsédée et j'étais dans la peur que je sais pas quelqu'un tombe sur ma réservation prenne une photo j'étais en mode discrétion totale et je ne suis pas sortie du camping de la semaine en mode si je passe devant le panneau il y a une photo j'en sais rien et donc voilà bravo la sobriété heureuse c'est ça à Matignon il y avait au moins quelqu'un du MFP à Matignon cet été c'est vrai bravo et c'était une écologiste c'est marrant parce que justement je te parle de sobriété heureuse parce que je t'ai entendu en parler dans ton discours que t'as fait hier ici que j'ai vu sur internet parce que je t'ai pas là hier et j'ai regardé sur internet j'ai regardé sur internet bah je te dis j'ai bossé à fond est-ce qu'il mériterait pas une adhésion gratuite à la fin de cette affaire je suis sympathisant je suis sympathisant alors il y a les trésoriers au premier rang qui vient de péter un gars quand je dis le mot gratuit tu sais que c'est à partir de 1 euro et le gars pour 1 euro il veut pas que Thomas BDB vienne qui est prêt à payer l'euro de Thomas BDB ah ouais non mais je putain j'entends pas vraiment d'unanimité encore une fois ça me rabaisse un point bon non mais c'est drôle parce que je t'entendais parler de sobriété heureuse Marine hier dans son discours et c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent et là je trouve que ça correspond hyper bien à l'ambiance qu'il y a cette semaine ici alors sobriété je sais pas c'était pas là hier soir mais nous sommes heureux ivresse hyper joyeuse en tout cas ça c'est sûr mais c'est marrant parce que je trouve qu'en fait c'est hyper émouvant de voir tous les gens qui sont là et en même temps je me dis je pense à tous les gens qui sont pas là et je me dis est-ce qu'ils s'en foutent et je pense pas que ce soit le cas mais en fait ça me fait penser en fait je t'en racontais tout à l'heure comment moi je suis devenu écolo dans ma vie parce que moi en fait faut savoir que je suis devenu écolo savoir qu'il n'en avait rien à foutre il y a 10 ans franchement j'ai pas grand chose à foutre c'est vrai bon et donc disons que je me suis mis en couple avec une fille qui est comédienne et qui est écolo radical vraiment très engagée qui fait ses spectacles elle est tellement blacklistée partout qu'aujourd'hui elle joue dans des ZAD et donc je pense à lui vraiment je pense à lui assez bien le point auquel elle est blacklistée des ZAD et des usines en grève donc vraiment on parle vraiment de tout petit cachet tout petit cachet et donc je suis devenu écolo avec elle et donc j'ai découvert en fait j'ai rencontré énormément d'écolos des gens de la confédération moi j'ai une question quand même sur votre rencontre si je puis me permettre parce que moi je la connais aussi sa femme je connaissais ta femme avant de te rencontrer elle t'a prêté elle m'a prêté un lisseur au meeting de François Ruffin sur les retraites un lisseur à cheveux j'appelle Thomas moi je connais pas toute sa vie privée je suis quelqu'un de très discret et il me dit ma femme elle t'a déjà prêté un lisseur je dis à quoi ? au meeting de François Ruffin quoi ? mais c'est ta femme c'est elle oui c'est elle ok mais je la connais parce qu'elle a écrit un livre Audrey Vernon elle a écrit un livre qui s'appelle comment épouser un milliardaire mais elle se fout de notre gueule le tutoriel a raté je suis pas une très bonne publicité pour le spectacle donc là par exemple quand je me gratte la hanche on se dit pas lui il a des milliards vraiment on se dit une sorte de clochard qui est arrivé on sait pas où donc voilà et donc c'est comme ça que je suis devenu écolo moi et donc et donc j'ai fait un spectacle mon dernier spectacle qui s'appelle Thomas VDB sa climat c'est un spectacle dans lequel je parle d'écologie et c'est la première fois que je fais un spectacle qui est aussi engagé en fait à la base je faisais pas des trucs vraiment politiques un peu à la radio quand même progressivement depuis que je suis à Écodré mais et en fait je me suis rendu compte que c'est ce que je raconte dans mon spectacle qu'en fait moi ça me faisait pas rêver d'être écolo à la base enfin c'est un rêve ça je comprends pas du tout mais non mais en réalité tu nous avais pas encore rencontré mais non mais là j'adore être là mais on préférait qu'il y ait pas de problème et puis qu'on ait pas besoin que l'écologie existe on est d'accord on préférait le mec ne voudrait pas qu'on existe on l'invite on lui paye son adhésion à un bal ça me fait penser à la fois où j'ai été invité au festival Sida Action et après je pars du festival et je parle avec un mec qui me dit putain c'était quand même un putain de beau festival et je dis ben c'est quand même grâce au Sida je veux dire s'il y avait pas le Sida ça n'existerait pas et donc c'est pour ça et donc je me dis si les problèmes n'existaient pas on n'aurait pas besoin de lutter contre donc je veux dire on est content d'être ensemble on est d'accord on est content d'être dans la joie j'en ai d'accord mais on préférait ne pas avoir à lutter quand même on est d'accord et je dis ça parce qu'en fait depuis que je suis devenu écolo moi il faut savoir que j'ai une famille plutôt macroniste et donc j'ai même pour vous dire j'ai déjà raconté mon cousin s'est bloqué je suis cousin mais attends parce que nous on a une copine elle est là Cécile ou pas à Cécile t'es là ? elle se cache elle se cache on a une copine qui était candidate contre lui aux législatives ah oui non mais je franchement il m'a bloqué sur Twitter alors c'est pas un cousin avec qui on est vraiment comme ça non plus vous savez comment on l'appelle parce qu'il est au Puy-en-Velay ouais donc tu connais le Puy-du-Fou nous on l'appelle le Fou-du-Puy ah bah ouais c'est pas volé c'est le groupe local de là-bas moi je me serais jamais permise et donc notre copine c'est désisté c'est le désistement républicain le plus dur de France et je voudrais qu'on l'appelle pour laisser la place à Vauquiez quoi et qu'on applaudisse énormément ah j'avoue Cécile en thème très 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 forte et donc du coup à Valarive c'est n'importe quoi cette improvisation totale de ce soir non mais c'est ouais et donc attends c'est ton cousin vraiment c'est ouais en fait mon grand-père paternel est le frère de la grand-mère de Laurent Vauquiez donc c'est pas loin du tout quoi mais je l'ai jamais vu on s'est jamais vu et tant mieux pour moi d'ailleurs mais on s'est jamais et je pense que c'est hyper dur à vivre pour lui d'ailleurs aussi à Laurent Vauquiez de savoir que je suis son cousin le Claudeau qui habite en Essanne parce que Cécile on applaudit Cécile et et attends prépare-toi parce qu'il y aura peut-être bientôt une autre dissolution et t'as le cousin de Laurent qui va venir t'aider le cousin de Laurent Vauquiez ouais 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 je peux mais il m'aime pas je crois qu'il m'aime pas je suis il m'a bloqué sur les réseaux sociaux donc vraiment quand tu bloques ton cousin c'est vraiment que t'es pas bon 2025 victoire sûr non et en fait je dis ça parce que tu parlais de sobriété heureuse et encore une fois je te dis moi dans ma famille j'ai des gens de droite à qui j'essaie de dire les raisons ils ont pas l'air méga bah non le cousin Laurent Vauquiez lui je le connais pas mais même dans ma famille proche il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron à qui j'essaie déjà c'est très difficile le dimanche midi de parler de politique parce que c'est mon frère que j'adore mon frère je l'adore et il me dit bah non Macron je vais non Macron non et donc et en fait et donc j'essaie de quand j'essaie de parler de sobriété heureuse alors pas particulièrement avec mon frère mais avec des amis ou n'importe quoi un pote qui bosse dans la pub par exemple quand j'essaie de qui achète des piscines gonflables différentes tous les étés c'est vrai qu'au lieu d'acheter une rustine il préfère acheter une piscine quand même ce que je comprends parce que c'est galère de trouver le trou quand même mais bon mais en réalité c'est vrai que ce terme de sobriété heureuse je trouve qu'il fait peur à plein de gens c'est à dire qu'en fait pour plein de gens la sobriété c'est un truc hyper triste où on met des pulls en laine qui piquent au coin du feu et on s'ennuie à tricoter et donc mais si vraiment je te jure il y a des gens ils sont là c'est quoi tu veux la Corée du Nord la sobriété heureuse c'est ça la Corée du Nord tu veux et donc je sais pas comment convaincre les gens même mes proches que la décroissance ben ça a du bon et c'est vraiment c'est un truc c'est un truc dans lequel je lutte un déjeuner presse le plus angoissant de ma vie avec vraiment des journalistes je les avais jamais vus avant et je pense que pour eux c'était aussi un voyage politique en terre inconnue ce repas et donc je venais d'être élue secrétaire nationale et puis vraiment c'est des gens je me sens pas du même niveau enfin moi j'arrivais des Nimbomont et tout ils étaient là ils possédaient les éditos des grands journaux français depuis des années je me sentais un peu en complexe infériorité et je sais pas elle essaye presque elle a été gentille une seconde elle a dit ah j'ai vu au congrès vous portiez l'écologie de la joie j'ai dit ah ben oui ça vous avez vu c'est intéressant que vous ayez vu ça et elle dit ça me fait penser à l'URSS c'est à dire que même quand on essaye d'être sympa enfin je pense qu'ils ont un genre de préjugé je sais pas c'était bizarre toutes les images de joie de l'URSS qu'on a bien sûr on pense notamment au Colcôse au Colcôse c'est quand même bon là mais du coup je sais pas quelle idée ils se font de la joie mais j'imagine quand ils sont tristes du coup ce que ça doit être je suis un peu perdue c'est vrai que le mot joie porte avec lui quelque chose d'un peu niais aussi c'est l'impression quand on dit de quelqu'un qu'il est joyeux faut qu'il chante c'est vrai qu'il y a un truc joyeux on est pas un truc comme ça mais non voilà c'est un truc pour moi avec lequel je lutte tu vois même mes amis proches qui s'en foutent un peu de l'écologie j'ai du mal à les convaincre de réduire on va dire tu vois de décroître et donc c'est un truc de la sobriété heureuse je trouve que le terme est hyper joli mais j'ai du mal à convaincre tout le monde avec ça t'es venu avec un autre terme ou c'est juste pour nous poser le problème sur la solution j'espérais que tu l'aies pour sauver l'humanité comme j'ai dit dans ma chanson du début j'espérais que tu allais nous donner toutes les réponses ah bah super bah écoutez petit défi mais bon sinon tout est participatif donc je lance voilà vous avez jusqu'à samedi soir donc vous avez des papiers et des crayons là bas et vous pouvez faire des dissertations sur la sobriété heureuse jusqu'à demain j'ai préparé un petit quiz sur tous les trucs un peu chiants quand on est écolo et je vais suggérer enfin tu vois tous les trucs j'ai remarqué que depuis que je suis écolo il y a plein de trucs qui sont assez cassepés en fait toi c'est le gars vraiment fallait pas l'inviter c'est à dire que non mais je suis hyper heureux d'être là mais on est obligé de reconnaître qu'il y a des trucs on aime bien la viande rouge on s'est appelé fin juillet en mode on va réfléchir cet été on va s'appeler on va préparer mais moi je suis avec vous je suis dans votre camp mais moi je pense qu'il faut reconnaître des fois sinon il faut pas dire qu'on a toujours raison on est obligé de reconnaître même quand on est écolo qu'on est obligé de dire aux gens ben oui je sais que ça le côté donneur de leçons que tu n'as pas du tout que tu n'as pas du tout mais non elle n'a pas du tout ça Marine mais c'est pour ça que depuis le début juin je me permettrais pas depuis le début juin je me mettais vidéos la nuit en boucle sur internet je les écoute attends je peux raconter un truc quand même il y a un journaliste il est sûrement encore là du journal du dimanche qui est venu là qui m'a posé plein de questions pour savoir bah j'ai déjà donné le nom du journal non mais c'est pas contre lui mais il a parlé de dire vous étiez à l'Elysée ce matin et là vous êtes déjà là comment êtes-vous rentré et j'étais là bah avec un train avec un train il me demande il était à quelle heure et donc je dis bah 14h16 voici ça m'en parle là j'étais avec Cyriel Châtelain on avait nos cintres avec nos vêtements tout ça il me dit c'était juste pour vérifier mais il faut me laisser tranquille maintenant déjà il te parlait quelle que soit la phrase qu'il te dit il te parlait qu'un ton de journaliste du JDD où chaque phrase c'est mais attends c'est un peu ça non c'est vrai que c'est pas très agréable de se faire parler j'ai vu un article de l'Express aussi sur nos toilettes sèches je crois que le journaliste s'en est pas remis je pense que ouais je pense que c'est la première fois qu'un journaliste du JDD rentrait dans les toilettes sèches je pense déjà franchement j'espère qu'il est ressorti alors je sais que tu es maman depuis pas très longtemps ça fait 5 ans je te remercie j'ai retrouvé mon poids j'ai l'impression que j'ai accouché la semaine dernière mais je t'ai pas regardé en te disant attends t'es maman depuis pas très longtemps j'ai l'impression que j'ai fait c'est pas ce que j'ai fait c'est clairement ce que j'ai ressenti non non donc je voulais donc ça passe par là par exemple est-ce que tu as essayé les couches lavables est-ce qu'on peut parler de cet enfer non mais j'ai lavé plein d'autres choses par contre oui non mais de toute façon quand t'as un gamin c'est les mains dans la merde 3 fois par jour mais franchement les couches lavables c'est vraiment un pur calme toi t'as fait ça ? pas longtemps franchement non mais on peut l'applaudir quand même il a essayé c'était deux semaines mais c'était quand même deux semaines de couches lavables avant de revenir non mais par contre j'ai fait un truc je me suis trouvée hyper courageuse j'ai fait les compotes et les purées moi-même pendant au moins genre un an genre choux fleurs vapeur sans sel sans eau sans sucre et je sais pas je m'étais dit mais à mon avis ça va durer une semaine et je remercie beaucoup mon conjoint qui s'est aussi accroché on a été très très fort là-dessus alors je pense que quand t'as 4, 5, 6 enfants je sais pas si tu tiens le rip sur tous mais ça on en avait réussi c'était pas mal bravo non les couches lavables c'est vraiment un truc on m'a dit si t'es pas écolo si tu mets pas des couches lavables à ton bébé les smartphones est-ce que tu es évidemment un smartphone comment faire parce que moi cet argument de genre ah mais t'as un smartphone mon pote ben t'es pas écolo surtout qu'encore une fois c'est un peu un ton de journaliste du JDD mais c'est mais quand t'es militant t'as d'abord le truc en campagne de alors vous distribuez du papier vous l'avez tous eu ça les rejoues c'est-à-dire qu'en fait on devrait juste rester chez nous dans le noir et on fait rien dans la forêt dans la forêt il faudrait pas qu'on respire trop fort parce que ça émet quand même du CO2 mais non mais c'est un truc voilà donc oui j'ai un téléphone j'en ai qu'un de toute façon j'arrête pas de le perdre donc si j'en avais deux je pense que ce serait catastrophique et là par exemple je n'en avais pas cet effet parce que j'avais mis en réparation qui reviennent c'est pas mal c'est pas comme ton cousin avec sa piscine avec sa rustine ok c'est parce qu'il était cassé alors du coup j'ai pas eu Whatsapp 15 jours je pense que c'était c'était une bénédiction alors c'est bien deux semaines sans téléphone mais j'ai jamais réussi à vraiment le remettre en fait le fait d'avoir déconnecté Whatsapp 15 jours quand j'essayais de le remettre il y avait une sorte de burn out c'est à dire que le Whatsapp les récupérer le téléphone ça n'arrive pas à se recharger ça fait ça fait deux jours que ça mouline donc si vous essayez de me contacter faites des textos là le truc est périclité est-ce que ça t'est déjà arrivé par exemple de dire tiens on va aller acheter des légumes pour faire un manger ce soir et qu'on te dise ah ben non il faut aller à la map et ben j'ai été jusqu'à il y a j'ai arrêté en juin parce qu'il y avait le souci de ne pas réussir à aller chercher mais j'étais dans ça s'appelle les jardins enfin c'est un jardin partagé mais d'insertion à Inambeaumont ok il faut les encourager c'est quand même c'est bien sûr mais en vrai c'est génial les ja-map et oui et après chez moi alors il y a c'est Noël ma mère était venu pour une réunion c'était législative de 2017 je crois à Inambeaumont et vous savez c'est des villes vous avez tous fait des campagnes comme ça où quand il y a un nouveau qui vient à votre réunion publique vous le repérez tout de suite c'est la seule personne que vous connaissez pas de la salle et là il y en avait deux donc j'ai dit putain un moucon de double deux nouveaux et donc je vais les voir et ils disent ben on est venu ici parce qu'on vient ouvrir un biocop à Inambeaumont et moi je suis là vous foutez de ma gueule vous allez ouvrir un biocop à Inambeaumont mais me faites pas genre la blague et après on déconne on va ouvrir un Auchan en fait tu vois et ils disent non non on est breton et on vient ouvrir un biocop à Inambeaumont on a regardé un peu où il en manquait c'est sûr qu'il y en avait pas et je me rappelle c'était en juin je me rappelle être allé en août visiter avant l'ouverture le truc et depuis il y a un biocop à Inambeaumont et ça c'est quand même hyper cool ça a changé ma vie c'est vrai j'avoue c'est cher un peu le biocop quand même mais bon on est content d'y aller alors oui mais moi chez moi il y a un Cora aussi enfin bref là où je vais depuis que je suis toute petite le supermachat est de chez moi et je suis allée cet été et j'ai l'impression que t'achètes rien ça coûte déjà 70 balles enfin je il y a un truc qui s'est passé quand même un peu compliqué je sais pas comment font les gens qui sont au RSA j'entends beaucoup de jugements moraux de de toute façon ils s'achètent des téléphones donc c'est qu'ils ont assez je trouve qu'il y a un coût de la vie qui est devenu quand même assez compliqué partout en réalité allez alors je sais pas si toi tu es tu es contrainte par ça bon ma compagne me dit ça quand je vais faire des courses et que je vais au marché par exemple il faut que je parte avec des bocaux en verre c'est à dire que je suis le seul gars qui arrive au marché t'achètes quoi ? ben pour aller acheter par exemple des macros marinés donc ma meuf elle me dit j'achète pas trop ça j'avoue non moi non plus c'est elle qui les mange mais c'est moi qui les achète et c'est moi qui ai l'air con qui part avec un caddie rempli déjà pour aller au marché et qui fait bling 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 et je suis le seul gars qui vraiment voyage dans les allées du marché avec des bocaux en verre vide et des fois je vais acheter des macros qui rentrent pas dans le bocal donc parce qu'en fait ma meuf elle croit que je vais partir que j'ai une idée précise de la taille de tout ce que je vais acheter et qu'on a les bocaux qui correspondent à la taille de chaque truc alors que des fois j'arrive comme ça et je vais dire par exemple mettez moi je sais pas de la farine tu vois je vais dans un magasin je veux de la farine et donc le mec donc c'est des bocaux des fois pour faire tu vois un saladier donc tu demandes un saladier de farine donc déjà le mec il te regarde il est comme un journaliste du JDD quoi et des fois des fois je pars sans les bocaux ou des fois j'oublie même de demander au mec de le mettre dans les bocaux donc il me le met dans un truc en plastique parce que j'ai pas le temps de sortir mon bocal que le mec il a déjà mis dans les trucs non arrêtez vous donc pour pas me faire engueuler par ma meuf je repars dans la rue et ensuite je me cache derrière des voitures et je transvase les trucs en plastique dans des bocaux parce que j'ai peur de me faire engueuler parce qu'en fait c'est ça aussi en fait je suis écolo parce que j'ai peur de me faire engueuler par ma meuf c'est ça c'est pas vraiment ça c'est vraiment ça c'est la raison pour laquelle je fais tous les trucs écolo que je fais non mais moi j'ai un panier mais j'avoue que je me retrouve toujours en galère c'est à dire je pars avec mon panier je suis hyper contente et en fait au bout de deux stands le panier est plein et donc je me trouve avec le panier 4-5 plastiques de l'autre côté et du coup je vais m'acheter une charrette et tout le monde me dit dans ta vie il y a un truc tu dis non pas la charrette non pas la charrette je te dis pas la charrette à partir du moment que tu prends la charrette tu ne peux plus t'en passer attends tu parles d'un caddie ou d'une charrette bah le truc avec les roulottes là pas avec un âne tu me dis une charrette j'imagine un truc comme ça parce qu'au marché c'est sûr les gars avec le rane au marché franchement on en a soufflé quoi la charriotte c'est quoi la carriole 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 une charrette moi j'appelle ça une charriette enfin tu sais il y a un bon moment on a des mots spéciaux pour les trucs le nord le nord alors d'ailleurs tu parlais attends je t'aime beaucoup tu confonds pas le nord et le pas de calais par contre ouais apparemment ouais ok ok c'est pareil et toi t'es du pas de calais bah oui ok alors moi c'est marrant tu sais qu'il s'est passé un truc tout à l'heure à l'apéro Haute-France mais j'ai entendu que ça gueulait là-bas bah oui c'était l'apéro des Haute-France en forme en forme je suis allée les voir bon vous savez qu'il y a un petit sujet ce qu'il y a la Picardie de Nord-Pet-Calais notre rêve secret c'est de nous re-séparer en fait ce qu'on a on s'aime beaucoup mais on s'aimait encore mieux quand on est dans deux régions c'est pas tu dis ça je suis Picard moi je suis né en Picardie non mais désolé je t'ai dit je t'ai dit je t'ai allé en vacances chez toi c'est vrai et donc la ville nulle dans laquelle t'es allé en vacances d'ailleurs à rue d'ailleurs comment aller dans une chouette ville en Picardie vraiment en vacances à rue je suis allé en vacances à rue c'est sympa et voilà c'est à peu près aussi sympa que la réaction des gens quand on leur dit que t'es allé en vacances c'est normal et donc je vais à l'apéro du Nord-Pet-Calais je fais un selfie de tous les Hauts-de-France pour être sympa genre les Picard venez avec nous et qu'est-ce qu'ils font pas quand je me retourne venez on fait un selfie que de Picardie les mecs bonne ambiance et donc je dis bah attendez je vais venir aussi ils disent et puis ils disent allez les consanguins en prenant la photo et donc je dis comment ça et il y a un Picard qui répond arrête de parler comme ça des Lensois j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de cette région je suis repartie immédiatement et là je suis tombée sur l'apéro PACA je suis repartie aussi assez rapidement enfin bref c'est si il y a une sorte de communautariste ils arrivent aujourd'hui ils sont écologistes et tout d'un coup commencent les apéros des régions et là t'as et nous c'est la Bretagne non mais nous c'est PACA ils deviennent et j'ai vu des Bretons à l'apéro PACA et je les suspecte de faire tous les apéros d'ailleurs il y a quelqu'un qui est content là-bas il devait faire ça donc maintenant je vais à tous les apéros mais c'est juste pour surveiller ceux qui font tous les apéros vous voyez moi je suis là juste pour surveiller que ça se passe bien oui j'ai mangé du comté à l'apéro Franche-Comté tout à l'heure et c'était Bourgogne Franche-Comté je te rappelle je me suis fait engueuler parce qu'il y a ELV Bourgogne ELV Franche-Comté ils s'étaient réunis juste pour un apéro mais tu aurais vu les propos qui tenaient les uns sur les autres c'est chaud ils se détestent mais heureusement qu'ils sont tous écologistes alors j'ai goûté d'ailleurs à l'apéro Franche-Comté le comté le comté on adore et il me dit goûte aussi la cancoyote et je dis c'est pour ça que le comté est plus connu quand même je pense c'est vraiment ce fromage à boire c'est vraiment un fromage à boire avec un goût d'ail du siècle dernier alors justement tu parlais des sacs plastiques et ça je voulais un peu parler de cette énorme tartufferie parce que ça fait partie des trucs où on croit qu'on trouve des solutions pour sauver la planète et genre par exemple on se dit les sacs plastiques vont être interdits et tout et en fait on a dit on va interdire les sacs plastiques et en fait ils ont juste trouvé un truc qui est d'imprimer le terme sac réutilisable sur les sacs plastiques mais attends c'est pire que ça c'est qu'ils ont monté des gros sacs en plastique mais c'est bon tu les achètes oui en plus et des fois au bout de 3 fois il se il y a quand même un dauphin qui est en train de nager quelque part en ce moment avec un sac plastique au champ au bout du nez c'est vrai c'est pas rigolo mais c'est la vérité c'est pour ça qu'on t'applaudit pour des bocaux en verre et maintenant tout le monde est obligé de faire tout comme Thomas des bocaux en verre donc on s'achète une charrette je recommande la charrette vraiment pour partir au marché avec des bocaux en verre est-ce que ça t'arrive des fois de te coucher le soir et de te dire merde j'ai oublié de couper le wifi parce que moi ma meuf des fois elle me dit hé elle éteint le wifi et je dis non elle me dit va l'éteindre et je dis ben je demande le divorce vraiment parce que et comment vous regardez une série télé alors non mais on les regarde le soir et puis ensuite une fois qu'on a dans le lit et puis dès qu'on a fini elle me dit maintenant on va couper le wifi et donc le wifi au rez-de-chaussée donc c'est le couillon qui redescend dans le noir et tendre le wifi c'est un peu énervant quand même franchement vous avez écouté tous les conseils du gouvernement en fait vraiment tous les petits gestes vraiment tous les petits gestes mais est-ce que vous faites des gros gestes ? ben par exemple ben t'as voté pour le nouveau front populaire ou législative voilà par exemple des gros gestes même si je me dis même si je me dis ce qui est en train de se passer en ce moment on sait pas quel va être le terme de cette réunion qu'il y a eu ce matin de cette consultation de cet échange que tu as eu ce matin qui aurait pu prédire ? qui aurait pu prédire ? je sais pas mais je me dis est-ce que ce qui se passe depuis deux mois depuis la dissolution et puis depuis les résultats quand même des législatives c'est pas un truc est-ce qu'on voit comment Macron il fait flotter le truc et tout est-ce que c'est pas un truc qui risque de décourager les gens à aller voter ? ah bah c'est un peu ce qu'on lui a dit tout à l'heure je lui ai posé la question oui c'est vrai la prochaine fois on t'emmène il fallait lui dire que je voulais le dire mais bon c'est pas grave on dit on vient ensemble avec Lucie Casté et Thomas VDB et comment il fait ? je crois qu'il va finir par nous nommer pour qu'on le laisse tranquille avec les réponses ah là je pense il va démissionner mais comment il fait pour changer de sujet du coup quand tu lui dis ça parce que j'imagine il doit changer de sujet forcément non mais par exemple j'ai dit c'est ce que je vous avais dit hier j'ai pas bien compris vous dites que c'est irresponsable de changer de premier ministre pendant les eaux olympiques vous voulez être premier ministre en juillet pourquoi vous avez fait une dissolution en juin ? et là il a fait genre il a fait genre il a noté la question je le note bonne remarque bravo pour ta pertinence il en a noté plusieurs comme ça et après il a dit je voulais dire j'étais d'accord avec le troisième point que vous aviez abordé allez à vous monsieur Roussel ça t'a plu ça t'a plu ça va vraiment être le premier truc que ça allait être dur de se retenir de ne pas lui dire à Macron quand tu es en face de lui d'abord je voulais vous dire que vous êtes énervant ça je voulais vous dire on va parler mais je voulais commencer par ça quand même oui mais alors en fait je pense que je suis plus énervante j'ai commencé mon intervention en me disant écoutez j'ai décidé d'être positive pour la rentrée et je choisis je choisis de voir dans votre geste de nous recevoir en premier un signal très prometteur je sens que vous cheminez et là il a fait genre et après j'ai continué j'ai dit et puis vous avez accepté de nous recevoir ensemble ce qui pour nous était une évidence et quand on a proposé que Lucie Casté soit là vous avez dit oui et je voulais vous en remercier parce que ça montre que vous souhaitiez vraiment la rencontrer et pour nous ça veut dire beaucoup et puis j'ai continué comme ça et puis il était là c'est bon postez question et après j'ai posé les questions il avait dit non mais reprends ton intro enfin bref c'est pénible quoi et il a pas donné de nom qu'il avait en tête à part il y a tellement de noms qui sont sortis là non mais je lui ai dit par ailleurs on va mettre les choses au point tout de suite c'est que les écologistes ont une seule candidale qui s'appelle Lucie Casté les socialistes ont une seule candidale qui s'appelle Lucie Casté les communistes ont une seule candidale qui s'appelle Lucie Casté les insoumis ont une seule candidale qui s'appelle Lucie Casté et le NFP a une seule candidale qui s'appelle Lucie Casté et donc j'ai dit vous pouvez donner plein d'autres noms j'ai vu d'autres noms qui circulaient j'ai dit sûrement qu'ils viennent de vous vous avez le droit donc c'est juste pour vous dire que ça ne marche pas et qu'il faut arrêter de dire qu'on a une majorité relative sinon c'est encore plus relatif si on donne des noms qui sont soutenus par personne là c'est sûr que ça marche pas et donc j'ai dit c'est pas des solutions c'est de la fiction donc autant qu'on arrête de perdre du temps et je lui ai dit également parce qu'il a dit mais alors et les filles certains diraient que c'est mieux que ce et je lui ai dit oui c'est les mêmes d'ailleurs qui trouvent qu'on a pas premier conseil amical c'est de se priver d'un tiers des députés en plus comme ça c'est sûr qu'on emmènera encore moins large puis j'ai dit mais d'ailleurs sûrement que si on disait là tous autour bon Mathilde Panot et Manuel Bompard vous pouvez nous laisser s'il vous plaît entre adultes et donc si on virait la FI du NFP j'ai dit sûrement qu'après ils nous demanderaient d'enlever les écologistes et là Fabien m'a fait et après ce sera les communistes et j'ai dit oui et en regardant l'idée sûrement qu'après tous les socialistes ça marcherait pas non plus et donc j'ai dit voilà à la fin c'est sûr qu'il y aurait encore moins de majorité absolue mais on va l'avoir quand la réponse en fait il a donné une date ou quoi ? il a fait un truc très macronieniste je sais pas comment on dit il a dit moi vraiment Alain Delon est mort on attend encore un peu il a dit j'ai vraiment envie de nommer vite vraiment il dit d'ailleurs si ça ne tenait qu'à moi j'aurais fait toutes les consultations cette semaine mais certains étaient en vacances donc je dois les recevoir lundi et moi je veux vraiment nommer avant la trêve avec non pas la trêve la trêve avant la la retrêve avant la cérémonie d'ouverture des jeux paralympiques qui est mercredi mais du coup je finis les consultations lundi donc l'idéal serait que je nomme mardi mais moi je suis là pour chercher des solutions à la crise institutionnelle et donc je vais écouter tout le monde et donc je veux vraiment nommer mais s'il n'y a aucune intersection entre personnes je serai obligée de vous rappeler pour essayer de trouver un chemin et donc mais vraiment je veux nommer rapidement donc on n'a pas comme souvent on n'a pas compris ouais mais donc moi j'ai décidé de retenir qu'il allait nommer mardi d'accord et j'ai dit à tout le monde non mais il va nommer mardi voilà c'est ok donc on le dit parce que en fait les meilleures plaisanteries sont quand même les plus courtes et là vraiment c'est un moment en tout cas il ne nous a pas donné d'autres solutions clés en main c'est à dire que la vérité c'est que ça ne lui plaît pas on a compris mais il n'en a pas d'autres le plus simple c'est qu'il le fasse quand même voilà on n'aimerait pas être à sa place quand même Emmanuel Macron franchement non mais je crois qu'il n'aimerait pas être à ta place devant plein des colos ah non je pense qu'il n'aimerait pas être ici là je pense aux toilettes sèches j'ai pas l'image j'ai pas l'image mais d'ailleurs les toilettes sèches je parlais des trucs des colos un peu chiant pardon mais moi j'aime mieux quand il y a une chasse d'eau qu'on peut tirer et tout quand même que tout part mais si parce que franchement en plus là il y a le truc on reconnait mes baskets moi j'entendais un mec c'est Thomas Véné qui est dans les chiottes et donc c'est tout vraiment j'ai l'impression d'être en colo au scout et attends t'en penses quoi de nos tantes ? ah les jours vraiment c'est génial elles sont éco-conçues en France tout ça à la totale ah non mais elles sont sublimes elles sont trop bien parce que tu sais que quand on fait enfin alors moi je me suis occupée pendant 8 ans des journées d'été c'est à dire depuis 2 ans c'est des abalages et pendant 8 ans j'ai organisé les journées d'été et les écologistes sont un public exigeant c'est à dire que tu peux pas faire comme au JO c'est à dire tu dis nous aurons 18 millions d'éco-cups proposés par Coca-Cola et après tu vois les mecs qui remplissent les éco-cups derrière avec des bouteilles de 50 centilitres même pas de 1 litre de Coca en plastique et donc nous par exemple on dit non 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 c'était pas écolo mais quand t'organises un truc t'es écolo t'organises un truc pour les écolos c'est le pire truc parce qu'ils voient tout et donc tu sais ce qui m'est arrivé un jour j'en ai été de Toulouse je sais pas si vous étiez là j'ai fait une plénière avec Delphine Bateau Cécile Duflo deux anciennes ministres il y a c'est une plénière vraiment de qualité pas comme nous ce soir tu vois les deux vraiment plénière ancien ministre tout ça et là quelqu'un ça se passe bien juste à ce qu'on entend quelqu'un qui fait et on voit le mec il descend avec un sac poubelle et il arrive sur la salle plénière il vide un sac poubelle comme ça sur la scène en disant vous regardez c'est une poubelle des journées d'été et elle est patrieée et j'ai honte pour vous et il commence à défoncer à mon avis c'était nos intervenants extérieurs qui avaient voilà et donc il défonce tout le monde et donc il y a et donc Cécile du flot tu vois elle a été aussi elle a aussi organisé les journées d'été mais qu'est-ce qu'elle fait elle me voit elle fait Marine attends et donc elle se met à ramasser la poubelle comme ça Delphine Bateau continue son discours en mode tout va bien et c'est là mais la honte et donc quelle est la technique dans ces cas là je prends le micro je dis écoute tu t'es exprimé nous avons compris ton message ton interpellation et donc il faut trouver une solution acceptes-tu d'être de devenir chef des poubelles pour les deux derniers jours et il me dit oui donc toute la salle est très contente de cette résolution non-violente des conflits et je reviens le lendemain à 8h du matin je te jure le mec il est comme ça à l'entrée du site il avait mis toutes les poubelles autour de lui et quand tu es arrivé il faisait et là arrive Jean-Paul Delevoye tu vois il était mini en charge de la réforme des retraites mais c'était avant le drame et donc le mec il est quand même un peu ministre et tout et tu sais il arrive et donc je préviens on est très content mais par contre il y a un mec qui surveille les poubelles on vous expliquera et donc Jean-Paul Delevoye mange vous savez que c'est couvert en bois son truc enfin bref et il arrive à la poubelle il regarde le monsieur il montre sa fourchette en bois moi j'ai une phobie des couverts en bois par contre vraiment ça m'angoisse et donc il montre et puis il dit il dit regarde et là le mec fait Delevoye il me regarde et il fait non mais là je comprends plus et il fait vous vous êtes servi combien de fois de ce couvert donc il dit une fois il fait est-ce que vous pensez pas vous pourriez réutiliser et là je vois Delevoye je te jure il ouvre son costard puis il fait repart t'imagines la pédagogie mais je suis sûr franchement dites le et donc tout ça pour te dire qu'on a progressé d'édition en édition bien sûr mais je suis sûr qu'ici depuis quelques jours il y a au moins une personne qui s'est fait mettre en place par quelqu'un d'autre d'ailleurs qui peut montrer du doigt parce qu'il faisait un truc qui était pas assez écolo pour lui ça a dû forcément arriver c'est ça le problème c'est qu'on trouve toujours plus écolo que soi et quelqu'un qui va dire ah mon pote c'est pas comme ça c'est cette poubelle là d'ailleurs franchement le tri moi je fais tout ce que je peux pour trier du mieux que je peux mais par exemple quand tu vois je déballe un truc en plastique tu vois il y a l'emballage tu le mets au recyclage mais l'opercule l'opercule tu sais le truc que tu tires là par exemple on voit bien ce que c'est ouais et ben ça le film plastique mais surtout que les règles ont changé selon les agro c'est pas pareil c'est quand même mais moi je suis d'accord je fais tout pour trier je fais gaffe et tout mais j'ai l'impression que c'est quand même compliqué et en plus ma meuf tiens elle je vais dire un autre truc sur ma meuf enfin un autre truc sur ma meuf c'est que par exemple les jouets cassés les jouets cassés à un moment on les met pas au recyclage il faut les mettre on les met où les jouets cassés ben tu les répare ben voilà c'est ça ben c'est ça le problème ouais c'est ça ben bon il faut avoir des outils et donc ben moi j'ai un marteau mais je sais pas faire les autres outils c'est pour les casser ça et donc en fait ma meuf elle aimait tout ça conduit quand même un truc c'est que moi un jour on m'avait dit est-ce que tu pourrais être avec une personne pas écolo en couple et j'avais dit ben moi oui mais lui je sais pas en fait et du coup je pense que c'est pour ça qu'à la fin les écolos finissent par se reproduire entre eux ouais c'est sûr probablement et alors dans le genre relou il y a Nour je te présente notre trésorier il arrête pas de me faire comme ça timing il est 56 on a encore 4 minutes et donc on a encore 4 minutes vas-y parce qu'il me menace que moi donc menace aussi Thomas ok ok et Thomas ouais je pense que quand même on voulait t'entendre parler un petit peu de France Inter ah ouais parce que j'y étais ce matin ah oui t'étais à France Inter je suis partie en disant et vous savez qu'on reçoit ce soir Thomas VDB ah ouais alors ouais et ils m'ont dit ah bah c'est malin ceux que j'ai croisés c'est vrai mais tu l'as dit à l'antenne bah alors non parce qu'ils ont coupé juste non mais j'ai dit en partage vous savez qui en soit ce soir voilà il est 8h du matin ah merci à toi alors bah France Inter non mais donc du coup juste pour te dire que je pense que beaucoup beaucoup de gens t'écoutaient ici sur France Inter et pas que toi et que enfin voilà le départ de beaucoup d'entre vous est quelque chose qui nous plaît pas ici et donc on voulait t'assurer tout notre soutien ah c'est gentil bah ouais bah je je le partage je le partage évidemment avec mes potes qui ont quitté l'antenne parce que ce qui s'est passé cette année était très triste il faut savoir que ça a déjà un peu dézingué les relations dans l'équipe c'est à dire qu'en fait ce qui s'est passé ça a créé un peu des tensions dans l'équipe et puis ça a créé surtout des tensions avec la direction ça on a bien compris il était déjà tendu avec vous avant j'avais l'impression ouais mais alors moi je pensais pas honnêtement jusqu'à ce que Guillaume reçoive sa lettre de licenciement donc qui allait lui notifier son licenciement pour le lendemain ou la semaine c'est à dire que ça faisait quand même plusieurs mois que ça traînait je pensais vraiment pas qu'ils allaient le virer moi je pensais que toute l'année il avait un peu menacé pan pan cucu attention Guillaume et moi vraiment jusqu'au bout je pensais qu'ils allaient le rappeler et donc quand ils l'ont viré j'étais abasourdi et je ne me suis pas vu continuer à l'antenne de France Inter parce que je me suis dit s'ils ne me font pas une liste des blagues qu'on n'a pas le droit de faire je ne vais pas y arriver j'ai peur d'en faire une des blagues qu'on n'a pas le droit de faire et ils ne nous ont pas dit lesquelles donc en fait je suis parti comme beaucoup d'autres d'ailleurs je devrais non voilà donc je suis ravi déjà que alors Charline reste à France Inter aujourd'hui elle est la seule à rester à France Inter elle va continuer ses chroniques à 9h50 j'ai un peu l'impression qu'ils l'ont mis dans une sorte de placard tardif le matin 9h50 elle n'est plus trop écoutée par les gens qui vont bosser ce qui était vraiment le cas avant à 8h50 et le soir par tous les gens qui revenaient du boulot donc vraiment ça s'est fait successivement tu vois de devoir changer nos horaires de travail du coup mes parents ont commencé beaucoup plus tard mes parents ont fait ça quand Plus Belle La Vie a changé d'horaire ils ont changé leurs horaires de tri en général Plus Belle La Vie quand tu regardes c'est que tu as arrêté de travail et en général vraiment c'est... non ? et ben eux non ils ont supprimé la consultation du soir une pour rentrer plus tôt regarder Plus Belle La Vie quand j'étais à France Inter j'ai adoré être là-bas et donc ça m'a fait tout bizarre de sentir que j'étais plus à ma place là-bas et parce que... c'était courageux de se lever et de partir est-ce qu'on peut le dire ? ben oui bon mais je l'ai fait en fait j'étais triste de sentir que je devais le faire j'aurais limite préféré passer outre le truc et puis me dire c'est bon je continue et puis en fait je me suis dit non je ne peux pas continuer dans ces conditions-là je me voyais pas faire l'émission qui veut gagner la flûte à bec que j'ai fait depuis plusieurs années cet été déliré à l'antenne de France Inter j'aurais eu l'impression d'être une sorte de traître et donc je ne pouvais pas faire ça parce que si toutes tes blagues tu ne t'es pas retenue ah j'avoue effectivement les sentis à l'aise mais bon là c'est vrai qu'on est un peu en terrain inconquis quand même j'avoue c'était facile mais donc j'étais très triste de sentir que je devais quitter France Inter donc j'arrête la radio pour le moment bon je ne devrais pas le dire mais il y a peut-être une solution de rechange pour cette émission qui va arriver là dans l'année je ne devrais pas en parler mais vous allez voir si ça se fait vous allez savoir très vite de toute façon voilà et donc évidemment moi pendant longtemps je rigolais quand j'entendais je rigolais un peu doucement quand j'entendais des gens soupçonner une collusion entre la direction de Radio France et le pouvoir et puis quand j'ai vu comment se sont fait successivement les choses depuis l'année dernière quand l'émission quotidienne est devenue une émission hebdomadaire et puis quand l'émission hebdomadaire ils ont viré Guillaume et puis qu'en fait ils mettent Charline à 9h50 je me dis qu'ils ne pouvaient pas gommer ces gens du programme plus qu'ils l'ont fait là j'ai commencé à me poser quand même sérieusement des questions comme par exemple l'an dernier je me souviens on avait une réunion complètement hallucinante avec du coup maintenant comme tu n'y es plus tu peux sortir ah ben là je vais vous sortir un dos hallucinant avec Adèle Van Rett on était dans le bureau de l'émission et donc il y avait une réunion comme ça pour tous les gens de l'émission de Charline et tout Adèle Van Rett elle dit bon je vais vous expliquer pourquoi cette émission elle passe de la quotidienne à l'hebdomadaire et donc elle dit et donc moi j'ai dit ben écoute excuse moi j'aurais posé une question parce que moi j'ai l'impression que l'humour de contre-pouvoir sur l'antenne de France Inter c'est un truc historique c'est un truc qui a toujours été là qui était à l'oreille en coin qui était avec avec les flagrants délires avec Didier Porte c'est un truc historique avec Stéphane Guillon qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui n'est pas forcément toujours très drôle mais bon voilà et donc non mais non je ne dis pas moi il ne me fait plus trop marrer mais bon en même temps je ne devrais pas dire ça parce que je l'ai vu descendre Guillaume Meurice à la télé Stéphane Guillon en disant le problème de Guillaume Meurice c'est qu'il n'est pas drôle il n'est pas drôle et c'est vrai que t'es là quand tu vois quelqu'un qui balance ça comme ça c'est pour ça que je me dis je ne voudrais pas dire ça de Stéphane Guillon peu importe ce que je trouvais c'est que c'est hyper bizarre donc je dis à Adèle Van Rey c'est quand même fou de décider d'enlever cette liberté hallucinante de ne pas la garder comme un trésor cet espace de contre-pouvoir d'humour de contre-pouvoir que vous avez et de ne pas continuer ce truc là et là il me dit comme ça il me dit qu'est-ce qu'il te dit que ce n'est pas mon projet j'ai dit ben tout tout vraiment et donc elle voulait nous faire croire que l'idée était de remplacer cette émission qui cartonnait par un autre truc de contre-pouvoir qui allait continuer mais bon voilà il s'est avéré qu'il y a des très très bons comics sur l'antenne de France Inter mais c'est vrai que dès que ça ne va plus du tout dans les sujets un peu clivants il faut que ce soit un peu plus ils veulent lisser l'antenne ça j'ai une conviction en tout cas toi ton cousin c'est Laurent Wauquiez on l'embrasse tu sais que nous la soeur de Guillaume est élue écologiste tu savais ou pas ? oui Fabienne je l'aime beaucoup Fabienne qui est élue d'opposition à Nicolas Dupont-Aignan à Yer on peut l'applaudir quand même à Yer parce qu'on a un petit club des élus d'opposition dans les villes de merde donc moi je suis Mme Beaumont elle fait Dupont-Aignan et tout et on est quelques-uns quand même et donc elle est hyper courageuse et j'en profite pour saluer les élus d'opposition de France parce que j'aimerais pas vous avoir dans mon opposition alors du coup là il faut qu'on s'arrête c'est ça ? ouais vous faisiez ça et ensuite vous avez fait ça je sais pas c'est du langage des signes non c'est ça mais faut arrêter il y a quoi ? Yannick Jadot ? mais lui c'est pour c'est... en fait il continue la même phrase qu'il faisait depuis tout à l'heure on l'a juste mis dans une caravane derrière il est en train de parler on le fait revenir non je rigole bon ben là donc il y a d'autres trucs non non tu sais que nous nous réduirent un affaire mais c'est pour ça qu'il est trésorier c'est à dire qu'on a mis le gars qui dit non et puis tu dis ici il fait non voilà c'est pour ça qu'il est trésorier ok c'est quoi le programme après ? en fait c'est un anniversaire surprise non un anniversaire surprise ? c'est quoi cette embrouille ? alors il faut que je passe le micro à quelqu'un c'est Léa en présence celle qui a tout organisé voilà bonsoir merci beaucoup à tous les deux merci tu peux rester parce que j'ai entendu les premières minutes et j'ai l'impression que tu chantes très juste et donc je vais demander à la fanfare à la fanfare écolo de venir vous êtes habitués à la fanfare écolo mais là je crois qu'elle vient pour une occasion un peu particulière vous avez répété ouais ils ont répété elles ont répété vous allez reconnaître l'air mais ce que vous ne savez pas c'est à qui ça s'adresse ah si parce que tous les 23 août on fête l'anniversaire de Marine mais on va pas fêter on s'est levé sinon on a l'impression que c'est les mariés et qu'il y a une animation donc on va ranger les chaises joia de la liberté joia de l'anniversaire joia de l'anniversaire joia de l'anniversaire joia de l'anniversaire merci oh Sous-titrage ST' 501